... Je prierai à ceux qui sont derrière d'avancer pendant que nous sommes en train de prendre nos bibles dans 1 chronique, chapitre 4 et nous lirons le verset 9 et le verset 10. En chronique, chapitre 4, nous l'avons pour la lecture de la parole de Dieu. En chronique, dis à ton voisin, ta voisine, tu vas prier aujourd'hui. Tu vas prier aujourd'hui. Tu vas prier pour toi. Tu vas prier pour toi. En chronique, chapitre 4, verset 9 et le verset 10, je suis en train de lire dans la version d'Armi 2. Tout simplement parce que les mots sont plus clairs là-bas. En chronique, chapitre 4, verset 9 et le verset 10. On va ressortir le problème, on va trouver les solutions dans le même verset et nous allons prier selon ce que nous allons apprendre. La Bible dit, Jabet fit plus honoré que ses frères et sa mère l'avait appelé du nom de Jabet. Pourquoi ? Parce qu'il avait eu dans la douleur. Et Jabet invoqua le Dieu d'Israël disant, « Si tu me bénissais abondamment, et si tu étendais quoi ? Mes limites. Et si ta mère était avec moi, et si tu mettais l'abri du mal, en sorte que je ne fusse plus dans la douleur. » « Et Dieu fit arriver ce qu'il avait demandé. » Est-ce que tu peux dire à ton voisin, « Dieu fera ce que tu vas lui demander aujourd'hui. » Dis-le-lui encore une deuxième fois. Alors j'aimerais que tu le lui dises en souriant moins. Sois souriée. Dieu fera ce que tu vas lui demander. Est-ce que tu peux lever ta main droite ? Dis Seigneur, révèle-moi ma limitation à moi, la source de ma limitation, écoute ma prière, et donne-moi ce que je te demande aujourd'hui. Parce que tu ne donnes pas un serpent à ton enfant qui te demande du poisson. et tu ne donnes pas de la pierre à ton enfant qui te demande du pain. Donne-moi le pain et le poisson que je vais te demander ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je ne serai pas long. Merci, François. Je ne serai pas long, mais plutôt clair et précis. On nous parle d'un jeune garçon. Je ne connais pas son âge. J'ai essayé de finir, je n'ai pas trouvé son âge. Mais ce qui est vrai, c'était encore un jeune garçon. Hier, je vous ai promis de vous donner un exemple d'un jeune garçon et aussi d'une femme qui ont tenu certaines limitations. Aujourd'hui, nous allons voir un modèle des limitations. On nous parle de qui ? On nous parle de Jabet. Il t'appelle moi Jabet. J'habet. La vie a dit que Jabet était un enfant plus honoré. Pourquoi il était plus honoré ? Il n'était pas plus honoré, plus considéré parce qu'il était plus intelligent ou parce qu'il était plus beau ou parce qu'il avait beaucoup d'argent. Tout simplement, c'est un enfant dont la vie était couverte de beaucoup de malheurs, de beaucoup de douleurs. Vous savez, vous pouvez être bénéficiaire de beaucoup d'honneurs, de beaucoup de considérations à cause d'un malheur sur vous. Non pas à cause de la qualité, non pas à cause de ce que vous avez, mais plutôt à cause d'un problème dans votre vie. Les gens ont tellement pitié de vous qu'ils vous donnent, n'est-ce pas, une certaine considération, un certain honneur, une façon, entre guillemets, de vous consoler. Et la Bible dit que la mère a donné à son enfant le nom de Jabet parce qu'elle l'a eu dans la souffrance. Donc, Jabet signifie douleur. Or, ce que cette maman a ignoré, ce que nous avons dit hier, je vais partager quelque part, que derrière chaque nom, il y a un esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Derrière chaque nom, il y a un esprit. Maintenant, à chaque fois que on t'appelle par ce nom, c'est comme si tu inventais cet esprit-là pour exercer une certaine influence dans ta vie. Cette influence peut être négative ou positive. Or, il y a un principe dans la Bible, c'est que Dieu a tout créé par la parole. Par conséquent, toute parole déclarée crée quelque chose à la fin de la personne. Donc, à chaque fois qu'on t'appelle ou à chaque fois qu'on l'appelait Jabet, c'est une personne qu'on l'appelait, mais on réclamait sur lui l'esprit de malheur. Et du coup, toute sa vie, peu importe son niveau intellectuel, peu importe ses capacités, sa vie serait couverte de quoi? De beaucoup de malheur. De beaucoup de douleur. Et tellement qu'il y a eu des douleurs, on a l'impression qu'on n'est pas béni. Il y a des limitations en fait de ces douleurs. On est à la vie de l'ennemi. On est à la vie du méchant. Et il peut faire avec nous tout ce qu'il veut. Il semblerait que les frais et premiers juifs étaient les noirs. Si tel est vrai, je comprendrais pourquoi même les noirs aujourd'hui. Ils ne donnent pas à leurs enfants des noms comme par hasard. Les noms que les noirs en général en oriental, dans la culture orientale comme dans la culture africaine, je crois qu'en Europe, autrefois c'était pareil, probablement. On donne les noms aux enfants par rapport à la circonstance. Une maman qui a produit beaucoup de malheurs, beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances pour concevoir après la conception, elle va donner à cet enfant, si c'était dans ma langue, le nom par exemple, de Mampas. qui signifie les douleurs, Makiaki, qui signifie la tristesse, Makiaki, qui signifie les malheurs, les malheurs, et à chaque fois que tu l'appelles, c'est une parole que tu déclare sur cette personne et l'esprit lié à ce nom-là agit négativement ou positivement dans la vie de cet enfant. Laissez-moi vous donner un autre témoignage. De même père et de même mère, nous sommes nés à 7 dont je suis le nain. Nous sommes nés, moi, le nain, après moi, un garçon, après un garçon, après trois filles et un dernier garçon. Mais à l'heure où je vous parle, nous sommes restés que à trois. Pourquoi ? Parce que celui qui venait après moi est mort. Toutes mes petites soeurs de même père et de même mère sont mortes et communes, en série. Et le dernier est en vie. À cause de tout ce que nous avons enduré, l'humiliation, les douleurs, les peines dans la famille, quand je me suis marié, je m'étais tellement mes petites soeurs que j'ai dit à chaque fois que Dieu me donnera une fille, je lui ferai porter le nom de l'humiliation. Je vais avoir, Dieu va nous donner avec un petit garçon qu'on appelle Marvie, qui signifie Martin et Vili. Je m'appelle Martin, ma femme s'appelle Virginie, on l'appelle Vili, on a dit Marvie. Et le deuxième vient, on dit que c'est une fille. J'ai dit ça y est. Comme ma très belle petite soeur s'appelait Gondance, je donnerai à ma fille les noms d'Hortense. Si j'ai une deuxième fille, quand ma deuxième petite soeur s'appelait Fifi, je lui donnerai le nom de Fifi. Et la croisière, si elle vient, quand ma petite soeur s'appelait Espérance, je lui donnerai le nom d'Espérance, qui est le nom de ma mère aussi. Alors, la fille va être prête à naître et je dis à ma femme qui, pour elle, il n'y avait pas de problème, donne le nom comme tu veux, c'est toi le père. J'ai dit, je crois que j'avais donné à un enfant que Dieu nous donne à ma fille les noms d'Hortense. J'étais en train de dormir à l'évangéliste. Quand j'entendais une voix me dire ceci, si tu donnes à ta fille le nom de ta petite soeur, à chaque fois que tu appelleras ta fille, c'est elle qui viendra devant toi. Mais derrière elle, c'est ta petite soeur morte que tu verras. Et à chaque fois que tu l'appelleras par son nom, c'est elle que tu appelleras. Mais tu verras toujours ta petite soeur. Donc ta fille, tu ne la verras pas, tu ne la connaîtras pas, tu ne l'approcheras pas, c'est celle qui est morte qui viendra toujours devant toi. Et par conséquent, c'est le prix de mort que tu appelleras tous les jours dans ta maison. Et si tu veux m'écouter, donne à cet enfant un autre. C'est ce jour-là que j'ai changé de position, j'ai donné à ma fille le nom de Shekinah et j'ai dit tout le reste, ils ne porteront plus le nom de mes enfants. Mon jeune frère vient d'avoir une fille, il a donné le nom de Fifi, j'ai dit c'est son problème. Mais moi, je ne donnerai pas à mes enfants le nom de mes petites soeurs qui sont mortes. Pourquoi? Parce que j'aurai ma fille devant moi. Mais quand j'appellerai, c'est toujours la personne morte. L'esprit de ma soeur qui est morte, savez-vous que l'esprit ne meurt pas? L'esprit de ma petite soeur qui est morte qui vient d'un jour de la mort. Et j'appellerai à la maison l'esprit de la mort. Et c'est là que cause des problèmes sur la vie de ma fille. Elle pourra connaître la même douleur que ma petite soeur et elle pourra terminer comme ma petite soeur. Pourquoi? Parce que j'en fonde sur elle inconsciemment l'esprit d'une personne qui est déjà morte. L'esprit de ma petite soeur n'est pas morte. L'esprit de ma petite soeur Les chiffres ne donnaient pas à leurs enfants les noms n'importe comment. C'était lié à la circonstance. Ma deuxième fille, je l'appelle Chahira qui est un terme qui est une définition une heure un diminutif tout ça d'un terme qui signifie louange mais la louange pendant les épreuves. Elle est née quand toutes les soeurs l'ont mouru. J'ai dit je ne vais pas l'appeler malheur mais je vais l'appeler louange la louange que je l'ai éventue mais quand je suis en train de pleurer. Et mon dernier fils lui a donné le nom de Chahira qui signifie Dieu qui est présent. Quelles que soient les douleurs quelles que soient les souffrances Dieu est présent. Pourquoi? Parce que chaque nom que nous portons ça peut être un nom qui a une mauvaise signification mais ça peut être on a transposé en donnant les noms de t'attentes de ton nom. Mais qui était ton nom et qui était t'attente? Si c'est un homme méchant une femme méchante tu ne seras pas elle mais on reprendra les caractéristiques de cette trente-là ou de ce nôtre-là dans ta vie. Et c'est là que Dieu peut s'en servir pour créer des limitations dans ta vie des blocages dans ta vie à cause de l'esprit qui entend de te poursuivre il y a des portes qui se fermeront toujours les gens il y a des endroits où tu ne m'arriveras pas parce qu'il y a un esprit qui agit qui bloquera toujours que tu arrives à un certain niveau parce qu'il y a quelque chose qui te manque et ces choses sont spirituelles ne considère ne contient pas qu'on soit blanc ou qu'on soit noir c'est spirituel dans le spirituel il n'y a pas de couleur Quelqu'un peut dire Amen C'était le problème de Jean-Luc Son problème était lié à son nom et son nom était lié à la circonstance dans laquelle sa mère la bouche Mais je venais déjà poser la question quelle est la signification de Dieu De qui portais-tu le nom Quel était l'esprit de ce temps J'ai donné à mon fils le nom de mon père Il ne l'avait jamais vu Parce que mon fils a vu mon père pour la première fois et pour la dernière fois quand il avait 10 ans Quand mon fils a atteint des ans mes parents sont venus à l'école ils sont venus me rendre pendant 3 mois C'était pendant cette période-là que mon fils a vu mon père dont il portait le nom Sinon il ne l'avait que par les images jusqu'à ce que mon cœur soit parti Mais avant c'est là J'ai donné à mon fils le nom de mon père Mais à un certain temps j'ai commencé à croire l'éthique de mon père à mon fils Vous comprenez ? Mon père quand il est fatigué et qu'il veut dormir qu'est-ce qu'il fait ? Il croit ses jambes Il fait ses jambes comme ça et il s'est très flécheuse mais si je prédicorde On ne dit ça pas ? Hein ? Et puis il fait comme ça il touche ses jambes Mon fils qu'il n'avait jamais vu sur mon père commence à refaire les mêmes choses que mon père J'ai commencé à reconnaître mon père à mon fils par certaines réactions par certaines habitudes par certaines façons de faire les choses Et j'ai compris que ce message que je présente c'est parce que j'ai reconnu sur mon fils le nom de mon père Et dans ma conscience c'est clair ce n'est pas seulement que j'ai pris quel départ mais j'ai donné à mon nom le nom de mon père c'est-à-dire parfois je l'appelle mon père Vous comprenez ? Surtout chez l'Afrique Et je vois mon père quand je l'appelle Même après-d'ici je lui ai donné le nom de ma mère Et je trouve que j'ai appris des sentiments parfois quand je l'appelle je lui ai dit D'où est-ce qu'il va être longtemps ? Je lui ai dit Toi tu es ma mère Tu n'es pas seulement ma fille mais tu es ma mère C'est bien mais c'est dangereux Quelqu'un peut dire Amen Quelqu'un peut dire Amen C'est bien mais c'est dangereux Parce qu'en réalité je ne pense pas que je le mets comme ça Mais parce que j'aime beaucoup ma mère J'ai fait ma mère J'ai fait ma mère Je l'ai amenée dans la maison spirituellement Dans la personne de ma fille Et maintenant je fais tout et j'ai quitté mes enfants Je les enseigne Bien qu'elle porte le même nom que ma mère Mais ma mère et ma mère Elle c'est elle Pourquoi ? Pour qu'elle ne subisse pas le sort et le parcours de ma mère Pourquoi ? Derrière chaque nom il y a un esprit C'était le problème de Jean Et à cause de cela il y a eu des limitations de la salle Quel genre de limitations ? La Bible ne nous verit pas Et la théologie nous refuse de dire les choses que la Bible n'a pas dit Donc sur les limites je ne peux que supposer peut-être qu'il y avait des limites du genre il y a certains milieux qui ne pouvaient pas y il y a des portes qui étaient toujours fermées devant lui il y a des choses qui ne pouvaient pas réussir dans la vie il y a des dimensions qui ne pouvaient pas atteindre parce qu'il y avait un esprit de malheur qui l'accompagnait Ils peuvent visiter un couple qui est dans la joie mais il suffit de rester avec vous pour une semaine c'est le malheur qui est entre la semaine parce qu'il n'était pas tant du malheur Et dès qu'on constate cela on commence à s'éveiller de lui Il y a fait des limitations dans ça Non pas seulement la limitation mais sa vie était morose la vie était triste C'était une fille malheureuse pleine de problèmes mais un jour dis-t'appelez-moi un jour encore une fois un jour mais un jour jamais t'a dit ça ne plaît pas quand tu n'es pas toi Mais je vais te dire une chose Aussi longtemps que l'homme n'a pas pris conscience de son état il ne changera pas Si tu veux être guéri tu dois prendre conscience de ton état de maladie Si tu veux être délivré tu dois prendre conscience que tu es possédé Si tu veux étendre les limites tu dois prendre conscience qu'il y a des choses dans la vie qui l'aventent Parce que si tu ne prends ton conscience tu n'auras pas besoin de la solution C'est lui qui n'a pas pris conscience qui n'est pas fort dans les mains Il ne va pas s'exercer pour trouver les amis pour l'aider à marquer Et il ne fera qu'échouer échouer échouer On va le libérer ça c'est le point de mort possible Mais le point de mort c'est ton manque de conscience Et tu vas être les deux mots de ta propre vie Le sorcier de ta propre vie Parce que tu ne prends pas conscience Et les pasteurs peuvent prier Ils peuvent imposer les mains Imposer les genoux Même imposer le ventre Et imposer la tête Les choses ne vont pas changer Aussi longtemps que si à toi-même ils ne prient pas la vie de changer Et si ta vie de changer Viendra quand tu prends conscience Et qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là-bas C'est très important Jamais tu n'as pris conscience Il a mis un peu à continuer comme ça Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis Je vais aller vers le Dieu Le Dieu qui m'a créé Le Dieu qui m'a mis dans le sein de cette femme Pourquoi je devrais mettre dans la souffrance ? Pourquoi je vais porter le nom vers la souffrance ? Il faut que ça change Il faut que ça change et ça va changer Alors la vie me dit Jamais a fait 4 prières La première prière à nous Dieu Dieu Ma mère la pauvre sans-d'accepter qui me portait dans son sein Tu as utilisé un homme pour que je me retrouve dans son vin Mais c'est toi qui m'a placé Alors la dernière je me dis La vie que je suis en train de mener Je me rends compte que je ne suis pas dans la bénédiction Donc si aujourd'hui Dieu ne me bénit pas Alors Je te sais Il faut que tu me bénisses J'avais à dire Dieu Il faut que tu me bénisses Pourquoi J'avais à dire Deux choses Le mot bénédiction D'une son origine du latin comme aussi a une explication à l'œuvre qui signifie libérer une parole de faveur sur quelqu'un Est-ce que quelqu'un a entendu ça ? Bénir quelqu'un c'est libérer des paroles de bénédiction Des paroles des classes Des paroles de faveur Des paroles d'avantage Des paroles qui vont affecter positivement la vie d'une personne C'est pourquoi si je viens je te dis Fils Soyez béni Ne me laisse pas partir Il faut bloquer ma main Il faut dire Papa tu as dit que je suis béni Mais tu n'as pas encore dit à moi Parce qu'il a dit Lélui c'est ça Dieu le bénit et dit Quelqu'un peut dire Amen Quelqu'un peut dire Amen Celui qui te bénit doit dire C'est-à-dire il doit déclarer une parole en ta faveur Dieu a dit Je te bénis Sois-à-dire Sois-à-dire multiplie-toi Rappris la terre Assis jettis la terre et domine sur tout ce qui est C'est-à-dire C'est-à-dire Celui qui te bénit doit déclarer des paroles positives sur sa vie Je pensais que tu allais dire à mer Applaudissements Si je nous ferai un change je te bénis C'est bien Mais je te bénis Je te bénis Sois prospère Deviens puissant C'est que tu es incapable de le faire Que cela devienne possible Et que tu commences à le faire Que tu deviens plus grand que je dis Qu'on parle de toi Je libère le parole C'est pourquoi à l'Israël on n'obérit pas des objets Parce que tu ne peux pas déclarer des paroles de faveur sur les objets Donc comprenez que toutes les paroles de bénédiction que nous avons faites par exemple sur les repas c'était des fausses prières mais que Dieu a entendu par pitié Quelqu'un peut dire Amen Je connais des gens qui disent après la nourriture Et puis ils invoquent Écoutez encore Éternel de désarmer Pour la nourriture il invoque déjà l'éternel de désarmer Maintenant si l'éternel de désarmer il est donné l'éternel de désarmer Il va écraser et toi et la nourriture et la table et celui qui la prévane Pour la nourriture on peut sanctifier Je peux sanctifier ces objets Tout je peux le sanctifier mais je ne peux pas le bénir parce que je ne peux pas déclarer une parole qui va affecter la vie du panique Non ? La malédiction c'est déclarer les paroles qui vont affecter négativement la vie du panique C'est lui qui te bénit doit déclarer les paroles Alors Jamais sur ma salaire que ma mère peut me bénir Mon père peut me bénir Mon pasteur peut me bénir L'apôtre qui est venu peut me bénir Mon ocle peut me bénir En d'autres termes tout celui qui est supérieur à moi peut me bénir parce qu'il y a une interdiction C'est lui qui est moins supérieur à toi ne peut pas te bénir C'est interdit Hébreu chapitre 7 verset 7 Donc il est simple qu'on bénit et le férien est béni par le souverain Tel que je suis venu là Aucun de ses fils ne peut me bénir Personne ne peut me bénir C'est moi qui peux le bénir Parce que je suis leur père et je suis votre père Étant ami de votre père Mais toi tu ne peux pas me bénir C'est lui qui m'en faut Mais les chrétiens sont seulement trois spirituels qui font beaucoup d'erreurs spirituels La Bible dit Or il est sans contredi L'inférieur est béni par le supérieur Même à la fin du culte demain Si l'apôtre il y en a c'est lui qui doit vous bénir Si ce n'est pas lui qui vous bénit c'est lui qui a délégué il doit vous bénir Mais je vois dans certaines églises à la fin du culte on dit Bon nous demandons au frère Tu t'appelles comment ? Hein ? Vigée 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 Vous appelez le frère Vigée pour bénir l'église Il peut prier un tranchement Tranchement Vous n'avez rien Parce qu'il n'a pas le droit de bénir C'est le supérieur qui bénit Alors j'avais été à contrer que tout le supérieur peut le bénir Mais la seule personne qui bénit et que la bénédiction ne laisse pas de chagrin c'est l'éternel Alors il a dit Je n'écrirai pas un nom mais je crierai à Dieu parce que Dieu crée toute chose par la parole si Dieu déclare une parole sur ma vie ma vie ne sera plus jamais la même ma vie changera de cours ma vie prendra une autre allure parce que toute parole de Dieu est créative Oh my God J'ai bien compris le peuple de Dieu a appris à bombarder les paroles à Dieu Nous savons parler à Dieu mais nous savons bien que c'est Dieu Or ce qui est très important dans ma vie ce ne sont pas toutes les paroles que je lis à Dieu mais juste un seul mot qui est venu dans ma vie à cause d'un seul mot si Dieu dit je te donnerai des jumeaux à cause de cette phase-là elle peut vivre sans temps elle peut être malade elle peut être à l'avion l'avion connaît des clashes elle ne va pas mourir parce qu'il y a une parole qui était venue de Dieu et qui poussait un loradeur de Chimot la Bible dit dans l'épisode 89 Dieu ne trahit jamais ses alliances et il ne peut pas se détourner de ce qui est sorti de ces j'ai une façon de parler j'ai dit c'est ça la plus grosse erreur que Dieu puisse faire dans ta vie c'est de te déclarer une parole et si de te déclarer une parole sur ta vie même si la maison s'écroule tout le monde meurt tu seras surpris de te retrouver derrière pourquoi ? parce que cette parole doit s'accomplir dans ta vie j'étais en train de dire à quelqu'un les hommes peuvent te bénir nous les pasteurs nous pouvons te bénir tout homme supérieur peut te bénir mais fais comme Chabet va vers celui qui t'envoie sur la terre dis le Seigneur je ne fais pas clair par rapport à ma vie tu pourras me bénir c'est-à-dire déclare de nouvelles paroles dans ma vie qui vont affecter positivement ma vie je suis fatigué d'être toujours dans le malheur fatigué d'être dans l'échec fatigué d'être toujours critiqué fatigué de jouer toujours amen deuxième prière tu as dit jamais tu dis ne me bénis pas seulement ne déclare pas seulement une parole favorable à ma vie mais fais quoi ? et t'en m'invite jamais tu étais conscient que sa vie était limitée sinon il n'allait pas faire ses prières il en était conscient que sa vie était limitée il y avait trop de limitations trop de mort trop de choses qui ne devraient pas passer tu ne dois pas dépasser ici tu ne dois pas dépasser là-bas de toute façon tu es un porteur de malheur tu es venu dans la couleur tu te promènes avec ma douleur ton nom s'appelle douleur et tu transmets la douleur il était devenu comme une personne dans une certaine maison dans leur quartier à l'époque parce qu'il était porteur de malheur et de douleur il a dit Seigneur bénis-moi bénis-moi ne me bénis pas seulement il a dit ceci bénis-moi abominamment ce n'est pas c'est un péché je vous ai dit hier si Seigneur avait dit ne me donne pas beaucoup parce que il était déjà en fin du roi il en avait déjà assez mais jamais il n'avait rien il n'a pas dit Seigneur donne-moi seulement un peu pour ne pas pécher non il a dit donne-moi abominamment et la Bible a dit dans Jean chapitre 10 7 il est venu pour que le brebis ait la vie et qu'il est en abondance est-ce que tu as dit en abondance qui a la vie en abondance alors réclame si tu n'as pas la vie en abondance il y a des limitations il y a des chaises que tu ne peux pas acheter parce que tu es limité il y a des voitures que tu ne peux pas acheter parce que financièrement tu es limité et ça te conduit toujours dans le péché de la convaincu et c'est tout va-t-il et c'est tout va-t-il tu as fait 20 temps comme les autres tu as travaillé comme les autres mais tu as encore le problème bénis-moi mais brise et prends les luttes et lâche les luttes et il va faire une troisième prière et il dit ne mêle que ta main soit sur moi j'appel j'appelle tes spécialistes je ne sais pas si la vieille est versé que moi je n'ai jamais dans la Bible parce que si la main de l'éternel est sur toi la seule chose qui puisse arriver dans ta vie c'est qu'on t'appelle sauve-ci si la main de l'éternel est sur moi combien de vous savent que si la main de l'éternel est sur moi comme j'ai assainé hier ou ce matin cet après-midi au lieu d'aller encore le lundi à la repos prendre l'avion et faire 8 heures de temps jusqu'en bas de l'eau si la main de l'éternel est sur moi je termine demain lundi je disparais et je suis en bas de l'eau si la main de l'éternel est sur moi le frère Jean peut prendre la voiture le pasteur Fernando ils peuvent prendre la voiture et je leur dis précédemment à la maison moi je viens à pied je sors ici je sors ici à pied et ils prennent la voiture ils s'en vont moi je le suis à pied mais quand ils vont arriver à la maison ils vont nous trouver la maison je vois qu'il leur ouvre la porte je sais que tu ne comprends pas tout ce que j'entends de l'éternel la Bible dit il allait prévoir le prophète Elie a dit à Kav prends le char cours à Jizé il a pris le char il a commencé à courir à Jizé la Bible dit et la main de l'éternel fut sur Elie quand Akav est en train d'arriver avec le char il trouve Elie et lui a la porte après la table tu es arrivé ici comment ? nous ne savons pas comment mais je suis arrivé parce que la main de l'éternel est sur toi si la main de l'éternel est sur toi tu feras des choses qui dépassent l'entendement humain tu seras et tu deviendras surnaturel tu deviendras mystique c'est un mot français tu deviendras mystique parce que la main de l'éternel est sur toi est-ce que vous savez comment Lazare était sorti la Bible a dit que Lazare était enterré dans la glotte je ne veux pas vous enseigner ça mais il était enterré dans une glotte où il fallait faire 40 marches jusqu'en avant parce que c'était le type de juste réveiller l'éternel donc on l'a enterré dans une glotte il fallait faire 40 marches on l'a enterré l'avant et la Bible dit Jésus vient à la porte de la glotte il dit ouvrez la porte ôtez la pierre on l'a ôtez la pierre et la Bible dit Jésus a prié Lazare sort la Bible dit et Lazare est sorti mais il avait encore lié mais la question que le prédicateur et le pasteur ne se pose pas il est sorti comment parce que la Bible dit parce que les gens sont des âmes sont arrivés dans la glotte pour les chercher il a crié et Lazare se retrouve à la porte mais quoi avec le vent mais il est sorti comment quand on amène tu vas sortir de ta situation les gens ne sauront pas comment est-ce qu'il est sorti mais ils se rendront compte que tu es déjà sorti si tu es fort nous t'envoies si ta main suis-moi les gens qui se moquent de moi ne se moquer en plus de moi si ta main suis-moi je ferai ce que je n'ai jamais fait dans ma vie avec toi pour ta gloire la Bible dit avec le Seigneur nous ferons des exploits quel exploit tu as déjà fait dans la vie du Seigneur même si quelqu'un a mal à la tête tu te poses la main il ne guérit jamais d'ailleurs ça devient encore pire tu n'as jamais fait le choix il y a quelqu'un il faut que ça change il y a quelqu'un il faut que ça change il y a à partir de ce soir il y a à partir de ce soir il faut que ça change bon si tu nous fais pas c'est ton problème et il a fait une quatrième vie il dit et si tu es avec moi tu me protèges de telle sorte que je ne revive plus mon passé que je ne sois plus dans les couleurs la Bible dit et alors Dieu lui donna pour ce qu'il avait débuté il y a des choses que tu n'as pas parce que tu n'as pas encore été en mai c'est tout en blâquement on dit ceci wer nicht fragt bleibt dum c'est à dire celui qui ne débat ne pas reste idiot c'est ça wer nicht fragt bleibt dum mais c'est lui qui pose une question même le plus bête il obtient une réponse et il avance imaginez un docteur de la loi qui pose la question à Jésus bon maintenant je vais me mettre de nouveau comment il faut que je l'entre dans la droite dans ma main ça c'est la question la plus vieilleuse que j'ai eu pour un docteur de la loi à son âge je ne sais pas quelle dame il avait mais il pose une question si bête s'il faut rentrer il faut qu'il rentre à la revanche il va rentrer comment il va rentrer mais il faut que je rentre à la revanche je n'ai jamais entendu une question aussi idiot que cette question vous ne recevez pas la Bible dit parce que vous ne demandez pas peut-être prier si tu me bénis si tu es en mes limites si ta main est sous le monde et si tu me protèges de telle sorte que je ne sois plus dans la cour la Bible dit et Dieu lui donna tout ce qu'il avait demandé Dieu n'a pas changé il est le même hier aujourd'hui éternellement ce qu'il a fait dans Jabet il peut le faire dans ta vie mais remarquez une chose il n'y avait pas des intercesseurs pour intercéder en face de Jabet remarquez une chose il n'y avait pas un prophète pour prophétiser sur Jabet remarquez une autre chose il n'y avait pas un évangéliste pour faire un miracle dans sa vie remarquez une chose il n'y avait aucune personne avec le don de délivrance pour délivrer Jabet et remarquez encore une chose il n'y avait aucun pasteur pour lui opposer les mains donc il était le pasteur de lui-même le prophète de lui-même l'évangéliste de lui-même l'imposeur de lui-même c'est ça parce qu'il avait compris c'est ma vie c'est ma vie personne ne va te aimer comme toi et d'ailleurs les gens qui sont attachés à toi c'est parce que tu es autant pauvre qu'eux essaie seulement de commencer à changer de vie que la vie devienne tu commences à des petites choses et ils nous achètent une maison et ils achètent une nouvelle facture tu verras et tu comprends pas que certaines personnes qui t'aiment ne t'aiment pas personne ne peut t'aimer comme toi et personne ne peut t'aimer comme Dieu si tu m'es béni si tu es en même temps si ta main est sur moi et si tu me protèges de telle sorte que je ne sois plus dans le malheur alors Dieu lui donna ce qu'il avait demandé combien croient que Dieu peut leur donner ce qu'ils vont demander ce soir combien croient lève-toi là où tu es lève-toi là où tu es m'aider 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 m'aider